Mesdames et messieurs, bonjour ! Vous le savez donc, l'année 2021 c'est terminé, on est passé en 2022 et donc on a Clash of Clans qui nous a sorti une review de 2021 en gros les moments les plus marquants de 2021 Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on regarde la vidéo ensemble et ensuite qu'on se remémore ensemble l'année 2021 sur Clash of Clans J'espère que vous allez kiffer cette vidéo, si c'est le cas comme ça n'hésitez pas à faire péter la barre des pouces bleus Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être notifié à chaque nouvelle vidéo et surtout les amis, on n'oublie pas de rentrer le code créateur Alex Calibur Vous avez le lien en description Dites-moi également en commentaire quels ont été pour vous les moments les plus marquants de 2021 sur Clash of Clans Moi du coup, je vais regarder directement la vidéo, j'espère que vous allez kiffer On est parti, on commence directement, let's go ! On est parti donc sur cette fameuse vidéo Year in Review 2021 Donc c'est simplement la review de 2021 par rapport à Clash of Clans Let's go ! On va découvrir tout ça, je n'ai jamais vu la vidéo encore donc on va voir un petit peu tout ça Ok, donc là apparemment on a quelqu'un qui veut porter un tos Apparemment ils fêtent le nouvel an directement dans l'hôtel de ville On a le petit sorcier, la petite archère, etc Ok, et donc là du coup j'imagine qu'ils vont se remémorer ensemble Et bien l'année 2021 Tout ce qui est sorti au niveau des mises à jour, au niveau des tournois, etc En tout cas la petite animation est super stylée pour le coup J'adore, je trouve ça vraiment cool Et donc on va avoir un petit peu... Allez, allez, ok Ok, ça commence directement avec les pets Donc ça, les animaux, du coup les... comment on dit... les familiers Je ne sais pas si vous vous rappelez Donc, on nous avait annoncé ça Mais il me semble qu'on nous avait pas encore annoncé l'HDV14 si je n'ai plus de bêtises Non mais regardez, déjà je me rappelle que cette image là Avec les héros qui ont des animaux Ils avaient sorti ça en avril Pour le poisson d'avril, ils avaient dit Ouais, imaginez, lol, les héros ils ont des animaux Tout le monde avait rigolé, tout le monde s'était dit Ouais, allez, c'est drôle Et genre, un mois après, ils nous ont sorti vraiment les familiers Donc ça, pour le coup, ça a été très fort Très, très grosse nouveauté Pour le coup, on va parler un petit peu après de ce skin Mais très, très grosse nouveauté Les gars, rappelez-vous, les animaux, quand c'est sorti Vraiment, ça a été vraiment la folie Parce que c'était une nouvelle mécanique Avec de nouvelles troupes Des troupes qui s'associent aux héros, etc Ça donne de nouvelles possibilités, de nouvelles mécaniques C'était vraiment une très, très grosse mise à jour pour le coup Et là où c'est cool, c'est qu'ils nous ont sorti un H2V14 Qui change des autres Et ça, pour le coup, c'est vraiment très, très bien Alors ça m'étonne qu'ils passent aussi vite l'H2V14 Parce qu'ils ont parlé juste avec les familiers Ils n'ont même pas parlé avec l'H2V14 en lui-même Mais bon On va continuer un petit peu la vidéo Mais pour le coup, c'est clair que les familiers Immense nouveauté sur le jeu Qui a révolutionné le jeu, pour le coup On a ensuite le petit skin de l'arène champion Il me semble que c'était au moment Où il y avait le début des qualifications pour les Worlds Peut-être que je dis des bêtises Mais il me semble que c'était pour ça Et ce skin, il est magnifique Clairement, disons-le, il est super beau Et du coup, il nous montre un petit peu d'autres skins qui sont sortis Notamment le Snow Day Challenge Avec ce skin ici Du roi des barbares ici Qui était trop classe On a le skin également du Warden Comme ça, qui est trop, trop stylé aussi Ok, donc là, il va faire une petite compilation Des meilleures skins, j'ai l'impression Puisqu'on a également les Rogue Skin Genre c'est des trucs Reine voleuse Chasseuse voleuse et tout Donc c'est vraiment stylé Pour le coup On en a d'autres ici La Reine Serpent Qui pour moi est la plus belle Le plus beau skin qu'ils ont sorti Vraiment, il est magnifique Après on avait le Warden Ça, il l'avait sorti Au moment où l'HDV14 sortait du coup Et également, pareil Pour le skin de la championne C'est des trucs un petit peu tribo Etc Tribal, je sais pas si ça se dit tribo Mais du coup, voilà Et on avait du coup juste après le Roi Tribal également Qui était incroyable On a eu ensuite Oh mais c'est trop bien C'est trop bien de voir ça Regardez ici On a le récap de tous les skins Qu'on a depuis le début de 2021 L'animation est trop bien Vraiment On a ensuite le Roi Party ici Et là on va avoir le Roi Golem J'imagine, voilà Le Roi Golem Oh c'est classe Franchement c'est classe Oh trop bien C'était des idées Ça C'était des idées Que quand donnaient des fans J'ai l'impression Pet House in Somewhere Ça veut dire ça C'est la Comment on dit La maison des familiers Ici on a quoi On a Ah c'est pas mal ça Un Night Pet D'avoir un familier Pour la machine de combat C'est des idées en fait Qui ont été données par les fans C'est des très très bonnes idées D'avoir un familier Pour la machine de combat Qu'on a sur la MDO Et on a après Le Wall Archie Queen Skin On peut voir ici A quoi il ressemblerait Franchement c'est pas mal Regardez C'est un peu avec le design De l'HDV14 Avec les murs de l'HDV14 C'est pas mal Attendez Après on a quoi là C'est des mèmes Ça c'est des mèmes C'est super drôle Regardez celui-là Entre le moulouse de lave Et le PK Ici il y a un mec Qui dit Mais qu'est-ce que c'est ça A quoi ils ont fait un enfant ensemble Parce que c'est vrai Que ça ressemble un peu C'est pas mal ça C'est pas mal J'aime bien Regardez ici Attendez Je décale un peu ma tête Pour que vous puissiez voir Là on a également un mème En mode Moi Après avoir étudié 5 minutes Après il fait sa meilleure sieste Pendant 40 minutes Je sais pas combien C'est pas mal Les petits mèmes qu'il y a Et tout Franchement je trouve ça Plutôt fun Ok On continue Directement la vidéo On a encore des mèmes C'est incroyable Regardez le cosplay du mec Avec des pots de bananes C'est génial C'est incroyable Ok On continue Ok Donc là on a du coup La petite discussion Entre les différentes troupes Dans l'HDV Au moment où il se remémore tout ça On a le roi des barbares Qui s'essuie Avec un plan de l'ouvrier L'ouvrier qui pleure L'ouvrier qui se fait bully Tout le temps L'ouvrier qui se fait vraiment bully Tout le temps C'est abusé Oh HDV14 Ok Ok Ça y est Donc ça oui Clairement Plus grosse nouveauté De 2021 L'HDV14 Ça les gars C'est sûr et certain Et également Le fait que les cabanes d'ouvriers A ce moment là Sont devenus des défenses Ça aussi Personne s'y attendait Pour le coup Le fait que les cabanes d'ouvriers Puissent défendre C'est pour ça en fait Que l'ouvrier Il pleurait justement Parce que maintenant il s'est dit Hé 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 Je vais pouvoir me venger Énorme Et donc on a également Des scènes qui sont sorties C'est vrai Les décors Il y a eu beaucoup de décors Qui sont sorties Comme on peut le voir Qu'est-ce qu'on a là Attendez mais il y a plein de mèmes De reddit Ils ont récupéré plein de mèmes De reddit C'était quoi qu'il y avait là Ok La builder hut Level 1 Me coming back After a long time Ok Parce que le mec il dit Ouais mais pourquoi c'est level 1 Maintenant il y a des niveaux Sur les builders Il savait pas Là on a quoi On a l'HDV14 Qui a été fait sur Minecraft C'est super stylé Pour le coup Franchement j'aime beaucoup Énorme Énorme Franchement c'est vraiment pas mal C'est pas mal qu'ils aient mis Autant en avant la communauté En mettant des mèmes de reddit Et tout à chaque fois Nouvelles troupes Nouvelles troupes qui sont sorties C'est vrai qu'en 2021 On a eu donc Pas que deux super troupes Parce qu'il y a eu aussi Le super bowler Le super bulliste il me semble Mais on a eu quand même Le super dragon Le super Comment il s'appelle déjà Le super ballon Et on a eu surtout Cette nouvelle troupe Qui est le dragon rider Que l'on a vu énormément Durant les worlds Qui est une troupe Qui est surjouée Vraiment il y a beaucoup De gens qui l'ont joué Et qui est très très forte Et on a également La petite cabane d'esprit La petite catapule d'esprit Pardon C'est vrai qu'on a eu pas mal De petites nouveautés offensives Quand même Entre le rocket ballon Le dragon rider Les super dragons Etc Franchement on a eu quand même Beaucoup de nouveautés Super bulliste également Super bowler Qui lui a fait un petit peu Moins de bris Mais le super dragon Il est incroyable Il est magnifique Et il est trop fort Les flammes fingers Également comme on a dit Là du coup On avait des challenges Différents challenges Différents Ouais voilà Hawk Mountain Challenge Il y a eu beaucoup Beaucoup de challenges Qui ont été sortis Cette année Pour le coup Encore une fois Des petits mèmes Franchement regardez La tête de l'ouvrier Sur le barba Enfin sur le géant Etc Bref Franchement c'est stylé Ce qu'ils ont fait Ce petit récap Il est vraiment pas mal Le barbare citrouille Ça les gars Ça il y en a certains Qui ça rappelle Parce qu'il y a vraiment Une troupe tambourère Qui sorti en étant Le barbare citrouille Ça c'était Ah le Le ice Ah purée Ils sont sortis Cette année J'aurais dit L'année dernière Le Je sais qu'ils sont sortis En même temps Le super sorcier Et le mollus de glace Mais il me semblait Il me semblait Que c'était sorti L'année dernière Peut-être que je dis des bêtises Je sais pas Mais du coup C'est super stylé aussi Parce qu'on a vraiment Eu beaucoup de choses Qui sont sortis C'est quoi ça Attendez Il y a une animation En mode mortal combat Regardez Il y a une animation De l'archer Et du géant En mode mortal combat C'est incroyable C'est trop stylé J'avais jamais vu ça Ok là Ils nous font vraiment Un récap de tout Ce qu'ils ont sorti De tous les Différents mèmes Qu'il y a Etc Incroyable PO Ah celle-là Elle est incroyable POV Genre c'est Imagine tuer La dernière Cabane d'ouvriers A 99% Et tu vois ça Qui arrive Il y a tout Il y a que les dragons Giga réservés Qui arrivent Les mêmes Franchement c'est quelque chose Photo mode Du coup le mec Qui se font votre photo Bref Franchement c'est C'est pas mal Tous les différents Mèmes Tous les différents Trucs crédits Qui viennent de la communauté Qu'ils ont mis dans cette vidéo Franchement c'est hyper bien fait Donc là on a encore Les petites discussions Entre eux tous Et ensuite Oh c'est énorme Parce qu'à la fin Ils parlent d'avenir Avec donc Clash Quest Clash Heroes Et Clash Mini Et en vrai Rien que cette année Quand même On a eu deux jeux Qui sont sortis en bêta Clash Quest et Clash Mini On attend encore énormément Clash Heroes Moi vraiment c'est le Le jeu Mais j'ai trop à d'y jouer J'attends tellement ce jeu Vous l'avez vu Clash Mini J'ai fait une vidéo J'y joue un petit peu de mon côté Mais il n'y a pas ce truc Qui fait que j'ai vraiment envie De faire plein de vidéos dessus Et je suis certain que Clash Heroes Ça va être un jeu de fou furieux Et j'attends tellement Sa sortie Et ça termine Avec les World Championships Que j'ai eu l'honneur De vous présenter Donc Et avec la victoire Des GX Tigers J'imagine que vous vous en rappelez tous De ça C'était vraiment incroyable Une très très grosse année Pour Clash of Clans En vrai quand on regarde en 2021 Que ce soit au niveau des nouveautés Que ce soit au niveau De plein de choses Enfin attendez On va attendre que la vidéo soit finie Et après je ferai ma petite conclusion On peut voir ici donc Le barbare qui aiguise son épée Le wizard Qui met une petite boule de feu Et du coup Il nous souhaite Une bonne année Pour 2022 Énorme Vraiment cette vidéo Qui nous aura Rappelé Pas mal de choses J'ai envie de dire J'ai beaucoup aimé Le fait qu'ils mettent Beaucoup en avant La communauté Via des posts Des memes Des trucs Sur Reddit Sur Twitter Partout etc Je trouve ça très fort Et quand on y pense C'est vrai que 2021 A été une très très grosse année Pour Clash of Clans On a eu l'HDV14 On a eu le fait Que les cabanes d'ouvriers Deviennent des défenses On a eu énormément Que ça soit de nouvelles troupes De nouvelles super troupes Etc On a eu les familiers On a eu des championnats du monde Qui ont été Vraiment énormes Enfin bref Très très grosse année En tout cas Pour Clash of Clans En 2021 Et On espère Qu'ils continueront A se renouveler Pour leurs 10 ans Parce que oui En 2022 Clash of Clans On aura 10 ans Et ça les amis C'est fou Et je pense qu'on va avoir Énormément de nouveautés Par rapport à ça J'attends également Beaucoup De Clash Heroes J'espère qu'il va sortir En 2022 Ça serait incroyable Et voilà Je pense qu'on va arrêter La vidéo ici Dites moi dans les commentaires Quel a été Votre moment favori Sur Clash of Clans En 2021 N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne C'est pas encore fait Faire péter la barre des pouces bleus C'était Alex Merci à tous Et ciao ciao les amis A plus Bye bye